Voici comment survivre à une crise cardiaque si vous êtes seul Soudaine et inattendue, une crise cardiaque peut arriver à tout instant. Imaginez la scène suivante, vous rentrez du travail, vous êtes seul chez vous. La journée était longue, vous êtes donc fatigué et décidez de vous installer et de vous reposer dans votre fauteuil. Vous ressentez tout à coup des battements irréguliers ainsi que des douleurs de plus en plus aiguës dans votre poitrine. Que faut-il faire ? Il est vital de connaître les réactions à avoir lors d'un infarctus, particulièrement pour vous même dans le cas où vous êtes seul. Ces gestes peuvent également être appliqués pour sauver la vie d'un proche ou d'un inconnu dans la rue. Un infarctus, ou plus communément crise cardiaque, est le résultat du blocage de la circulation du sang dans une artère coronaire par cailloux sanguins. Cette interruption peut endommager voire détruire une partie du muscle cardiaque. Il arrive dans certains cas que l'infarctus, appelé également infarctus du myocarde, soit fatal. En effet, le problème majeur réside dans le fait que ces symptômes sont souvent confondus avec ceux d'autres maladies bénignes ce qui en retarde fortement le traitement. Facteurs de risque d'un infarctus Il existe plusieurs facteurs de risque contribuant aux dépôts grâce aux qui rétrécissent les artères de votre cœur et de votre corps. Améliorer voire éliminer un bon nombre de ces facteurs réduira vos risques de succomber à un infarctus. Les facteurs majeurs sont les suivants. L'âge Les personnes âgées de plus de 45 ans sont plus susceptibles de faire une crise cardiaque. Le tabac et les drogues, fumée entraînent des dommages au niveau des parois internes des artères et augmentent le risque de formation de cailloux sanguins. . Aussi, la consommation de certaines drogues peut déclencher un spasme des artères coronaires et donc, un infarctus. Le diabète dans ce cas, le corps est incapable de produire de l'insuline normalement. . Celle-ci permet à votre corps d'utiliser le glucose. Le diabète augmente donc fortement les risques d'infarctus. Un taux élevé de cholestérol. Le cholestérol est une substance grasseuse. Ses dépôts sont susceptibles de rétrécir les artères du corps. . L'obésité elle augmente le risque des maladies cardiaques. Le stress. Le stress peut augmenter votre tension artérielle et donc, le risque d'infarctus. . Afin de prévenir un infarctus, un mode de vie sain peut contrôler les facteurs de risque contribuant au rétrécissement des artères coronaires. . Il faut savoir que les symptômes peuvent varier d'une personne à une autre. Il arrive dans certains cas que la personne n'en présente aucun. Mais plus vous serez témoin des signes suivants, plus les risques que vous soyez victime d'un infarctus sont grands. . Voici les symptômes les plus courants. Sensation d'oppression ou douleur dans le centre de la poitrine. La douleur peut s'étendre au-delà de votre poitrine, épaule, bras, dos, douleur prolongée dans la partie supérieure de l'addomen. Essoufflement, transpiration, évanouissement, nausée et vomissement. . Parfois, les femmes peuvent présenter en plus d'autres symptômes que ceux préalablement cités brûlures d'estomac, peau, moite, étourdissement, fatigue inhabituelle. . . Repétez. Prenez une grande inspiration avant de tousser. . Ensuite tousser profondément et longuement, comme si vous vouliez vous débarrasser de vos glaires qui bouchent vos voies respiratoires. Répétez ces deux gestes toutes les deux secondes jusqu'à l'arrivée des secours. Ces grandes inspirations permettront de faire circuler l'oxygène à travers vos poumons tandis que les mouvements générés par votre toux presseront votre cœur et empêcheront votre circulation sanguine de s'arrêter. . Ces gestes peuvent aider les victimes d'infarctus à recevoir les soins adéquats avant qu'il ne soit trop tard. .